Et puis l'association sportive pour le maintien physique a lancé le sport de maintien. Une série d'activités sportives a été organisée au stade Idriss Mahamad Ouya. Abame Moustapha. Plusieurs activités ont marqué le lancement officiel du sport de maintien. Parmi ces activités, l'on retient la course homme sur une distance de 5 km, la course femme de 2 km et les courses réservées aux personnes handicapées. En un sport collectif, il y a eu un match de football. Il s'agit du match qui a mis aux prises des écoles de formation Oumangaba et Tchad Évasion. Le président du comité d'organisation s'est réjoui de cette mobilisation. Le sport n'a pas d'âge, de sexe, de religion, ni moins encore de responsabilité pour faire du concept un corps sain dans un esprit sain. Pour le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Youssef Dibrin, cette initiative permet de pratiquer le sport de maintien. La pratique sportive, ce n'est pas forcément le stade, ce n'est pas forcément d'autres lieux. Même dans mon propre salon, je me lève le matin, une fois que j'ai pris avant mon petit déjeuner, où j'ai pris mon petit déjeuner, en 30 minutes, marcher, diagonal, faire un certain nombre d'exercices, même dans son salon, même dans votre propre cours. Plus de 200 sportifs gênent. Handicapés et vétérans ont pris part à cette deuxième édition. Et puis au bas de ce journal, dossier rétrospectif de l'année 2017, ce soir à Syran Namba Tingar, nous parle du volet économique. Très bonne suite des programmes. C'est Télé Tchats. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Télé Tchats.